bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment insérer un menu wordpress dans du contenu créé avec le constructeur de pages brésil donc je pars du principe que vous avez déjà créé votre contenu avec notamment différents blocs et donc on va insérer un menu par exemple entre ces deux blocs là donc la première chose à faire c'est d'ajouter donc une rangée donc on va mettre un blanc un bloc vide pardon donc vous voyez par défaut il met deux colonnes pour un menu n'a pas besoin de colonnes donc automatiquement on va supprimer une voilà et donc on a bien une rangée avec une seule colonne donc on va les ajouter un élément et pour les menus ça se passe tout en bas voyez ici menu wordpress vous venez le glisser ici et donc il vous affiche un menu au hasard s'il y en a plusieurs donc ensuite il faut sélectionner le menu correspondant donc vous allez dans l'icône wordpress et voyez qu'ici niveau menu vous avez la liste donc pied de page ou principal donc a priori je dirais que c'est par ordre alphabétique et que par défaut il vous affiche le menu qui est le premier dans l'ordre alphabétique voilà donc si vous voulez afficher le menu principal il vous suffit de le sélectionner ou n'importe quel autre de vos menus qui serait affiché ici non vous allez retrouver toute la liste des menus que vous avez créé avec portes passe donc ensuite vous avez la possibilité de personnaliser un petit peu donc je vais un peu vite vous pouvez régler ici on a l'espacement entre les éléments par défaut 15 je trouve que c'est pas trop mal allez manuellement je pense que ça va aller plus vite voilà donc ensuite vous pouvez choisir au niveau des polices des tailles couleurs et compagnie on ça je vous ai déjà montré dans les précédents tutoriels comment modifier les polices vous pouvez régler au niveau des couleurs voilà donc la couleur du texte vous pouvez modifier l'alignement donc pour modifier l'alignement ça va compliquer sur brusse il vous suffit de cliquer et vous proposer différents alignements donc voilà c'est central après vous pouvez avoir plus de réglages donc ça vous propose ici au niveau des marges et des marges internes je vais pas faire tout en détail 1 le principe est toujours le même vous pouvez ajouter une animation voilà par exemple l'impulsion voilà et ensuite au niveau de la ranger vous pouvez pourquoi pas mettre une couleur d'arrière-plan on va mettre du foncé voilà ne faites pas attention c'est pas forcément un super rendu mais c'est juste pour vous montrer quels sont les différents réglages que vous pouvez faire voilà donc vous pouvez ajouter une nouvelle colonne vous pouvez mettre aussi un arrière-plan que ce soit en vidéo une image ou autre vous pouvez au niveau de la ranger la dupliquer ou la supprimer voilà n'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour et vous pouvez ensuite aller voir côté visiteur le rendu voilà donc on a bien notre menu qui s'est affiché ici dernière petite chose avant de vous quitter pensez à ajuster voilà les espaces qui peuvent être mis et encore une fois à mettre à jour j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc je vous invite à le liker à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501